M. Nkoso Ifoli Jean-Albert, M. Adjoint, M. Nzepo Lolima Chik, Commune de Wangata, M. Elonga Mboula Trésor, M. Adjoint, M. Mitoua Gelinga Gabriel, province de Okatonga, ville de Lubumbashi, Commune Annexte, M. Kileshi Sekwe Mireille, M. Adjoint, M. Mukenge Bassoa Jean-Louis, Commune de Kamalondo, M. Kalia Kalunga Marcel, M. Adjoint, M. Sadi Ramazani Adrien, Commune de Kapemba, M. Mianda Kongolo Mireille, M. Adjoint, M. Otudi Akoka Funga Daniel, Commune de Katouba, M. Mutangala Moussodi Joël, M. Adjoint, M. Nyebwe Sangwa Ben, Commune de Kenya, M. Kazadi Mumba Patrick, M. Adjoint, Mme Bachil Nyebwe Munga Raye, Commune de Lubumbashi, M. M. Moussouda, M. Nyebwe Nyebwe Nathan, M. Adjoint, M. Dinanga Wambui Oskar, Commune de Oroashi, M. Mme Mujinga Moutanda Luisi, M. Adjoint, M. Kishimba Ngo Mbola, Bienvenue, Vite de l'Ikasi, commune de Kula, M. Sélémani Bin Chabani, M. Mikombe Ilunga Fabrice, commune de l'Ikasi, M. Mounongo Ntiri Kiboko Olivier, M. Adjoint Mme Banza Mwepo Leya, commune de Panda, M. Moutomba Mbika Sébastien, M. Adjoint M. M. Moneda Ilengue Polen, commune de Tchituri, M. Anzaka Alima Soura Acha Lora, M. Adjoint M. Kabelou Moudiembo Jean, province de Oumami, ville de Kamina, commune de Dimaï, M. Kassongo Kongolo Jean-Claude, M. Bounza Ndjunga, commune de Kamina, M. Bounza Moutombu Rose, M. Adjoint M. Kassongo Moukenge René, commune de Sobongo, M. M. Moulunda Kasala-Jorgette, M. Kayamba Ngoï Léon, province de Ouméle, ville d'Isiro, commune de Koupa, M. 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 Tikima Pandikolo, M. Adjoint M. Alila Ngoï Richard, commune de Mendambo, M. Yangi Alamubangidji, Bougoumestre Adjoint Mme Nkosi Anzetaka-Mari, commune de Mambaya, Bougoumestre Mme Alengine Mbongo Pauline, Bougoumestre Adjoint M. Abini Daongo Thomas, province de Litori, ville de Bounia, commune de Mbounia, Bougoumestre M. Ishara Fala Prince, Bougoumestre Adjoint Mme Alis Moutouli Jemima, commune de Nyankasanza, Bougoumestre M. M. Lodjiringa Ivo Jérémy, Bougoumestre Adjoint M. Dedonga Bamaraki Némessine, commune de Chari, Bougoumestre M. Badibonga Wabadibonga Boustro, Bougoumestre Adjoint M. Siniae Unzelé Jean-Claude, province de Kessaï, ville de Tchikapa, commune de Dibumba 1, Bougoumestre M. Miaou Mialo Makongolo William, Bougoumestre Adjoint M. Bakenza Mubiaï Albert, commune de Dibumba 2, Bougoumestre M. Kidouva Kanguya Ami, Bougoumestre Adjoint M. M. Mbaya Chingu Nieka Abdul, commune de Kanzala, Bougoumestre Mme Badibadi Biabia Téléka Ester, Bougoumestre Adjoint M. Loukombo Tchipamba Jean-Claude, commune de Mabondou, Bougoumestre M. Matabe Matabe Gédéon, Bougoumestre Adjoint M. Mwanza Mandé, commune de Mbumba, Bougoumestre M. Bouanga Kalamba Nzaï Valentin, Bougoumestre Adjoint Mme Misenga Dibula Élysée, province de Kessaï Centrale, ville de Kanonga, commune de Kanonga, Bougoumestre M. Moukendi Ndungu, Bougoumestre Adjoint M. Moukendi Kabalu Barthélémy, commune de Katoka, Bougoumestre M. Kapena Junior, Bougoumestre Adjoint M. Boukassa Timo, Moko Brino, commune de Loukonga, Bougoumestre M. M. Kanubaka Foua Kongolo Jean-Paul, Bougoumestre Adjoint Mme Ngalula Kabaya Lagrasse, commune de Ndecha, Bougoumestre M. M. Longue Lomena André, Bougoumestre Adjoint M. Kalumba Moukodi Diedoné, commune de Nganza, Bougoumestre M. Timanga Bukassa, Bougoumestre Adjoint M. Kassungu, Poussien, province de Kassai Oriental, ville de Mboujimaï, commune de Bipemba, Bougoumestre Mme Mbalaï Malaba Irène, Bougoumestre Adjoint Mme Kabambi Moukuna Janette, commune de Dibindi, Bougoumestre M. Kabaya Moudia Mbougi Livian, Bougoumestre Adjoint M. Kaleka Ilunga Jean-Bosco, commune de Dioulou, Bougoumestre M. Kabangu Lukoji Ben, Bougoumestre Adjoint Mme Bukumba Mouloja, commune de La Kanchi, Bougoumestre Mme Ngondu Dipiku Blondine, Bougoumestre Adjoint M. Moussangu Kalala Damas, commune de La Mouya, Bougoumestre M. Loussa Kazadi Laurent, Bougoumestre Adjoint Mme Sienda Kabaya, Bibich, ville de Kichassa, commune de Bambalungwa, Bougoumestre M. M. Ndoufula Mampouya Alphonse, Bougoumestre Adjoint M. Lobo Kasongu Graciel, commune de Baroumbou, Bougoumestre M. M. Lomami Lacoï Christophe, Bougoumestre Adjoint M. Ndoungala Cardozo Emile, commune de Bumbou, Bougoumestre Mme Yagboabto Mpouano Marie, Bougoumestre Adjoint M. Timuanga Katumba Franck, commune de La Goumbé, Bougoumestre M. Monsambi Zola Toulouka Léopold, Bougoumestre Adjoint Mme Esambo Aponjo Vincent, commune de Kalamou, Bougoumestre M. Loubouya Makopo Charlie, Bougoumestre Adjoint M. Kalangaï Daniel, commune de Kachavoudou, Bougoumestre M. 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 Mpoy Finé, Bougoumestre Adjoint Mme Masualou Limetebi Sandra, commune de Kimbongseke, Bougoumestre M. 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 Makofi Picasso Picasso, Bougoumestre Adjoint M. M. Mbongba Kidoumou Jonsi, commune de Kimbongseke, Bougoumestre M. M. Mbalibi Fama, bienvenue, Bougoumestre Adjoint M. M. Lékola Esoko Prince, commune de Kintembo, Bougoumestre Mme Kilala Kéroman Pepito, Bougoumestre Adjoint M. M. Nguina Mawou Mbo Ndjenga Jirlande, commune de Kintembo, Bougoumestre M. M. Achewel Okel Godé, Bougoumestre Adjoint M. M. Ilunga Nyamabo Yvon, commune de Lemba, Bougoumestre M. M. Poba Maïmona Jean-Serge, Bougoumestre Adjoint Mme Kisoto Enfel Simone, commune de Limete, Bougoumestre Mme Alamba, Bougoumestre Adjoint M. M. Moukendi Chichimbi Isaac, commune de Limete, Bougoumestre M. M. Mouchiga Zindula Norbert, Bougoumestre Adjoint Mme Vila Malonda Denise, commune de Makala, Bougoumestre M. M. Vongi Matamonin Matamina Matomina Boudouin, Bougoumestre Adjoint M. M. Nguudia Kabongo Kafelio, commune de Maloukou, Bougoumestre M. M. Mampa Mondoni Alexi, Bougoumestre Adjoint M. M. Mpemba Manata Antoine, commune de Makina, Bougoumestre M. Tchikou Katumba Joseph, Bougoumestre Adjoint M. M. Mgali Matondo Nathan, commune de Matete, Bougoumestre M. Moukumbi Moukawa Gilles, Bougoumestre Adjoint M. Moutumbu Kinseba Jinyon, commune de Mungafoula, Bougoumestre M. M. Moukumbu Malamba Severan, Bougoumestre Adjoint M. Moussende Selimani Zezé, commune de Njili, Bougoumestre M. M. Mboumba Ngaliema Papi, Bougoumestre Adjoint Mme Makouma Bilonda Patricia, commune de Ngaba, Bougoumestre M. M. Lolinga Nkwako Eme Francie, Bougoumestre Adjoint Mme Kiwewa Membila Christelle, commune de Ngaliema, Bougoumestre M. 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 Mboumba Tchenandoukou Edouard, Bougoumestre Adjoint Mme Jereyabizo Ayonziala Beatrice, commune de Ntsele, Bougoumestre M. M. Mbou Nzola Meso Franck, Bougoumestre Adjoint M. M. Mankou Matata Christian, commune de Ntsele Mbaou, Bougoumestre M. M. Mwomumu Yany Mathias, Bougoumestre Adjoint M. M. Moïna Babwa Claudian, province du Congo-Central, ville de Matali, commune de Matali, Bougoumestre M. M. Kiameso Yubu Patrik, Bougoumestre Adjoint M. 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 Mkia Mbote Zikengi Emeri, la suite avec Erides Ketoutoukou. Commune de Vuzi, Bougoumestre M. Mwinguyatati Oskar, Bougoumestre Adjoint Luzolongo Ma Chantal, commune de Nzanza, Bougoumestre Lelo Ma Somba Nana Esther, Bougoumestre Adjoint M. M. Mingele Michel, ville de Boma, commune de Kabondo, Bougoumestre M. Mwendo Mwanda, Bougoumestre Adjoint M. Mwungumalonda Edmond, commune de Kalamou, Bougoumestre M. M. Loussakweno Matezolo, Bougoumestre Adjoint M. Ponginza Sipole, commune de Nzadi, Bougoumestre Bayakisa Vua Koumesso Bobet, Bougoumestre Adjoint M. M. Mboulongo Alphonse, province de Kouango, ville de Kengue, commune du 5 mai, Bougoumestre M. Moundélé Makou Koufredi, Bougoumestre Adjoint M. Moukinzi Ngoï Arthur, commune de Laurent-Désiré Kabila, Bougoumestre M. M. Mayinga Poutou, Bougoumestre Adjoint M. M. Fouelo Mouti Mafeli, commune de Manonga, Bougoumestre M. Loussakalonda Esperan, Bougoumestre Adjoint M. M. Kinzi Moukanz, commune de Masikita, Bougoumestre M. Kapende Joël, Bougoumestre Adjoint M. Ilemba Mambima Koueni, commune de Mavula, Bougoumestre M. Pasi Mwanza Philippe, Bougoumestre Adjoint M. Koussamou Naku Manzala, province de Kuilou, ville de Bandoundou, commune de Bassoco, Bougoumestre M. Kibongo Kininde Kassilde, Bougoumestre Adjoint M. Bouyamban Senda André, commune de Disassi, Bougoumestre M. Moubangou Jéres, Bougoumestre Adjoint M. Watezouatoko Diangé, commune de Maïoyo, Bougoumestre M. Moukala Langue Ndélé Godefroy, Bougoumestre Adjoint M. Pangou Niamakouen Mathieu, ville de Kikuit, commune de Kazamba, Bougoumestre M. Moukoua Kayouda Masilvie, Bougoumestre Adjoint M. Sirapanan Dambel Ugo, commune de Loukemi, Bougoumestre M. N'Golo Moulembo Aristote, Bougoumestre Adjoint Mme Vundandombi Zachary, commune de Loukolela, Bougoumestre M. Mabila Ndjoko Prosper, Bougoumestre Adjoint M. Moula Moussoi Charlotte, commune de Nzinda, Bougoumestre M. Moussila Serge, Bougoumestre Adjoint M. Mitendo Kibouatiaka Raphael, province de Loubami, ville de Kabidah, commune de Kabodo, Bougoumestre Mme Moussumba Kaswende Pauline, Bougoumestre Adjoint M. Yasakia Titejouzoué Serge, commune de Kabuela Buela, Bougoumestre M. M. Senga Ilunga Walter, Bougoumestre Adjoint M. Okanda Olana Oskar, commune de Kajiban, Bougoumestre M. Ngoï Kiloué Placide, Bougoumestre Adjoint M. Kapenga Frédéric, commune de Moudingaye, Bougoumestre M. Lumanou Malangou, Bougoumestre Adjoint Mme Sapou Mouchibi Clémentine. Provence de Loualaba, ville de Colouésie, commune de Dilala, Bougoumestre Mme Nangouège Kahwa Françoise, Bougoumestre Adjoint M. Katou Mwenyebo Michel, commune de Manika, Bougoumestre M. Moujinga Chamboumba Thierry, Bougoumestre Adjoint M. Kambou Mouchouil Clément, commune de Fungouroumé, Bougoumestre M. Kaleng Tambe Le Saint, Bougoumestre Adjoint Mme Makano Chilombo Aline, province de Maïndombe, ville d'Inongo, commune de Monsé, Bougoumestre M. Isomi Bokoto Bokobo Théophile, Bougoumestre Adjoint M. Zéboline Tsangheli Jacques, commune de Polo-Maurice, Bougoumestre M. Kabengé Le Collé, Bougoumestre Adjoint Mme Balimba Koy Alice, commune de Pongonzoli, Bougoumestre M. Epatolo Loliki Fabien, Bougoumestre Adjoint M. Mboukouba Matouma Keïka, Provence du Maniema, ville de Kindou, commune de Alunguli, Bougoumestre Mme Sadiki Moutendoua Régide, Bougoumestre Adjoint M. Mbaye Mouanata Moué, commune de Kassoukou, Bougoumestre Mme Fatouma Kalondamari, Bougoumestre Adjoint M. Amici Lona Makado, commune de Miquelengé, Bougoumestre Mme Djeka Zobela Mimi, Bougoumestre Adjoint M. Ngongo Lumbule David, Provence de la Mongala, ville de Lissala, commune de Mongala, Bougoumestre M. Koyo Mongwe Lédési, Bougoumestre Adjoint M. Ngwesu Mbangando Cédric, commune de Boulikango, Bougoumestre M. Ngwalo Adio Sao, lui, Bougoumestre Adjoint M. M. Monengabi Elo Koblaise, Provence du Nord Kivu, ville de Béni, commune de Béou, Bougoumestre Mme Kavira Moingé Justine, Bougoumestre Adjoint M. Taïa Ringoyala, commune de Bougoulou, Bougoumestre M. Kambale Kapitula Bernard, Bougoumestre Adjoint Mme Kavira Kavené Merveille, commune de Renzori, Bougoumestre M. Kakule Kavuna Matoma, Bougoumestre Adjoint M. Loukala Baraka Mikaela, commune de Moule Kera, Bougoumestre M. Paloukou Kumba Olivier, Bougoumestre Adjoint M. Kakule Kavura Voussa Jean-Paul, ville de Boutembo, commune de Boulengueha, Bougoumestre M. Omounoki Ayalinga, Bougoumestre Adjoint M. Boussa Sivilloré Raymond, commune de Kimemi, Bougoumestre M. Liripa Dirokpa Berjaba, Bougoumestre Adjoint M. Kumbiloa Masangu Platini, commune de Moussoussa, Bougoumestre M. Ndungo Mungu Malewa Saül, Bougoumestre Adjoint M. Papelonga, commune de Voulamba, Bougoumestre M. Mouindo Mougo Solé Géry, Bougoumestre Adjoint M. Kakule Loanso Lui, ville de Goma, commune de Goma, Bougoumestre M. Kapilaboulélé Augustin, Bougoumestre Adjoint M. Tikabouze Douchine, commune de Karissimbi, Bougoumestre M. Andabitaboutabita, Bougoumestre Adjoint M. Mouarabou Ndjapanda Abdala, Provence du Nord, Oubongi, ville de Guadoulité, commune de Guadoulité, Bougoumestre M. Nvoutou Ngambele René, Bougoumestre Adjoint M. Ngo Boutkoto Nwendo Félix, commune de Montlègue, Bougoumestre M. Nzongo Nungu Edouard, Bougoumestre Adjoint M. Lassida Bokani Joseph, commune de Nganza, Bougoumestre Mme Totoli Wobengahose, Bougoumestre Adjoint M. Konzinga Longowe Fredi, Provence du Sankourou, ville de Lusambo, commune de Kabondo, Bougoumestre M. Mangaboumba Marcel, Bougoumestre Adjoint Mme Tambwekalalamari, commune de Lupenbe, Bougoumestre M. Moulengaki Tengue Théophile, Bougoumestre Adjoint M. Thiebouetoumba Emmanuel, commune de Lusambo, Bougoumestre M. Ouelo Opondoléon, Bougoumestre Adjoint M. Nisapou Fingé Zakari, commune de Toussouangani, Bougoumestre M. Nzaji Koulegi Radi, Bougoumestre Adjoint M. Onda Kabataki Emile, Provence du Sud Kivou, ville de Bukavou, commune de Bagira, Bougoumestre M. Bengeya Ouangwabo Patience, Bougoumestre Adjoint Mme Bissi Mouamna Bintou Venante, commune d'Ibanda, Bougoumestre M. Palete Munga Bojon, Bougoumestre Adjoint Mme Foura Safari Epe Simanoukoutoutou, commune de Kadoutou, Bougoumestre M. Minzini Mouhandi Kire Jean-Pierre, Bougoumestre Adjoint M. Kaliba Majivoumou Emmanuel, Provence du Sud-Oubangui, ville de Guémena, commune de Nguanzumbu, Bougoumestre M. Nzembo Alemoa, Bougoumestre Adjoint M. Walengajano, commune de Labo, Bougoumestre M. Bengwanzo Banganzo Koko, Bougoumestre Adjoint M. Yange Nguaya, commune de Laktoumba, Bougoumestre Mme Mokeba Mopoutou Irena, Bougoumestre Adjoint M. Koutongo Albert, ville de Zongo, commune de Nzulu, Bougoumestre Mme Bagazagama Geneviève, Bougoumestre Adjoint M. Lingoma Mondongarouje, commune de Wango, Bougoumestre M. Nse Kamipile Emmanuel, Bougoumestre Adjoint M. Mbakwa Bokoumou Ejeune, Provence de Tanganyika, ville de Kalemi, commune de Lac, Bougoumestre M. Yassini Mouchoukiwa Janvier, Bougoumestre Adjoint Mme Mwamba Mouzinga Cécile, commune de Lukunga, Bougoumestre M. Kissimba Tamwese, Bougoumestre Adjoint M. Mabingo Wa Ilunga Deogracias, commune de Kalemi, Bougoumestre M. Numbi Kisekwesekwé, Bougoumestre Adjoint M. Kamayza Wa Tandi Pierre, Provence de Tchopo, ville de Kissangani, commune de Kissangani, Bougoumestre M. M. Bokindilié Ligibson, Bougoumestre Adjoint M. Saïdi Kakolongo Mathieu, commune de Makissou, Bougoumestre M. Ekongondem Barogé, Bougoumestre Adjoint M. Lituambela Moula Luter, commune de Kabondo, Bougoumestre M. Lusame Lungolo Adolf, Bougoumestre Adjoint M. Mbangaya Amissi Michel, commune de Lubunga, Bougoumestre M. Kayongo Lumanongo, Bougoumestre Adjoint M. Lusame Richard, commune de Mangobo, Bougoumestre M. Bolamba Saïlé Constant, Bougoumestre Adjoint M. Akaluko Toowowo Jean, commune de La Tchopo, Bougoumestre Mme Batamene Anguelowane Mariana, Bougoumestre Adjoint M. Okako Wadjamba Frédéric, commune de Lubouya Bera, Bougoumestre Mme Bomani Bebalusi, Bougoumestre Adjoint M. Dimane Ilouloba, province de La Tchopo, ville de Buende, commune de Buende, Bougoumestre M. Bokoka John, Bougoumestre Adjoint M. Bongi Sambaoui John, commune de Tchoppa, Bougoumestre Mme Boyobotama Charlène, Bougoumestre Adjoint M. Bosako Ekofo Amos. Article 2. Les bourgoumestres et bourgoumestres adjoints nommés de la présente ordonnance dans les provinces de l'Itourie et du Nord qui vous concernez par l'état de siège proclamé en vertu de l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 n'entreront en fonction qu'à la levée de l'état de siège. L'article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires Coutumières, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa. Le 18 novembre 2022, Félix Antin-Tisséguédi-Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 18 novembre 2022, les cabinets du président de la République, Guilla Nienboumouisa, directeur de cabinet. Nous allons enchaîner avec l'ordonnance portant nomination des administrateurs hérédistes. Qui tout est ? Ordonnance numéro 022, barre 240 du 18 novembre 2022, portant nomination des administrateurs des territoires et des administrateurs des territoires assistants dans les provinces de la République démocratique du Congo. Le président de la République vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision des certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 196, alinéa 2 et 221, vu la loi organique numéro 08, barre 016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, spécialement en ces articles 4 et 5, alinéa 1, vu la loi organique numéro 10, barre 011 du 18 mai 2010, portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces telles que modifiées par la loi organique numéro 18, barre 037 du 29 décembre 2018, spécialement en ces articles 4, 5, 6, 7 et 8, alinéa 1 et 9, vu le décret loi numéro 022 du 2 juillet 1998, portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales, spécialement en ces articles 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 22, barre 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 22, barre 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er, point B-1, vu l'ordonnance numéro 21, barre 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, barre 0012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le Conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er, sont nommés aux fonctions d'administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants dans les provinces de la République démocratique du Congo, les personnes dont les noms, postes noms et prénoms suivent. Provinces du Bas-Oile, territoire d'Akéti, administrateurs du territoire, M. Kombo Bokagode, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mabba Wakando Alphonse, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Lingolo Kazowa Ferdinand, territoire d'Ango, administrateur du territoire, M. Mazela Lekaboussia Marselin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Nduku Voutu Kinako, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kipa Alphred, territoire des Bambessa, administrateur du territoire, Mme Sekemoke Manzaou Suzanne, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Moulassai Ala, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Aboya Mungo Leanto, territoire de Bondo, administrateur du territoire, Mme Kabishi Moussaou, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mbou Mbou Kaniteri, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mbou Mbou Da Pergo, territoire de Boutin, administrateur du territoire, Mme Pekabu Asiandola Ndoloba Marie, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Bangui Bakwana Mbali Patrick, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kabé Mungoto Le Souma Dieudonné, territoire de Poko, administrateur du territoire, M. Ngui Mituli Mbou Linangela, Édouard, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Awoli Marco Mopira Floribère, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Touta Merci Roger, Provinces de l'Équateur, territoire de Bassan Koussou, administrateur du territoire, Mme Bela Ekila Odile, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Bumbongo Ekumbanzembe John Brovo, administrateur chargé des questions économiques et financières, M. Bofo Sa Ekoko, Territoire de Bikoro, administrateur du territoire, M. Poutou Koy Justin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Bungongo Iolo Fulgence, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Ingoulou Baboto Christian, Territoire de Bolomba, administrateur du territoire, M. Ife Tebolou Kididon, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Nisoumba Dané Hervé, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Botaï Pessola, Territoire de Bumongo, administrateur du territoire, M. Bobeko Bungemba Jespa, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Boe Ngué Ifasotoma, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Ilongola Christine, Territoire d'Inguende, administrateur du territoire, M. Mbongo Bokechu Jonathan, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Libela Mangwele Gauthier, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Efoloto Bongo Jean-Théodore, Territoire de Louko Lelea, administrateur du territoire, M. Bile Mondonga Jean-Claude, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Njo Kola Mongwenmunga Exaussé, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Boulouka Mabouya Ranz, Territoire de Makanza, administrateur du territoire, M. Matangelo Talipoko, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Motukabwe Muelo Rabi, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Mokonzo Nyabotembo Rosa, province du Haut-Katanga, Territoire de Kambové, administrateur du territoire, M. Kalongo Kaembe Franci, administrateur chargé des questions politiques et administratives, M. Tamwe Yabouta Justin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Moulunda Ilunga Chadrak, Territoire de Kasingat, administrateur du territoire, M. Kibwe Kabwita Barthélémy, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, Mme Kayombomwa Pekabeké, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Lukwessa Kafishi Charles, Territoire de Kipouchi, administrateur du territoire, M. Kapalogopé Gosse, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Omba Kasongo Djibril, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kabamba Diessongo Christian, Territoire de Mitoaba, administrateur du territoire, M. Kalombo Moapé, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kibinga Luembo Cyril, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kabay Mokanz Anselm, Territoire de Puéto, administrateur du territoire, M. Lumbwe Kanganyoka Derbi, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Musunda Kishimba Jean-Marie, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Nsessele Songwe Ive, Territoire de Sakanya, administrateur du territoire, M. Masako Moussolo Nikola, administrateur chargé des questions politiques et administratives, M. Mboui Kalinga Alex, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Moseke Shimenda André, province du Olomami, territoire de Bukama, administrateur du territoire, M. Salou Moumouana Takala, dieudonnés, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ilunga Balonda Kassi, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kalengawa Nonda Amadou, territoire de Kabongo, administrateur du territoire, M. Kouluban Zebona, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kimouimba Kabongo Tata, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Pungweka Sanga Dorcas, territoire de Kamina, administrateur du territoire, M. Mandeloupan Zanestom, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kalonda Tsa pour Serge, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Ngoï Kitoa Papi, territoire de Kanyama, administrateur du territoire, M. Chilombe Donatien, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Sulu Mouchipaku Selesa, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Massengungandou Francine, territoire de Malébancoulou, administrateur du territoire, M. Kayembe Boudimi Joël, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ilunga Senga Gabriel, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Banzakalouba Edo, province du Ouele, territoire de Dungu, administrateur du territoire, M. Aboule Pineliéde Marcel, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Anza Tepedanga, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Bangaba Minapate, territoire de Faradje, administrateur du territoire, M. Mandrandele Manda Ba, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Abiyandra Tandema Benjamin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Yolande Moutéba Chantal, territoire de Nyangara, administrateur du territoire, M. Manzo Komokumo Lobob, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ngui Timo Nguangala, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Ndembe Lekama Sindu Emmanuel, territoire de Rungu, administrateur du territoire, M. Angoro Amundacine Fabien, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Koupa Michel, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Anzo Komarguerite, territoire de Wamba, administrateur du territoire, M. Tatane Iñapanayo Alexi, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Eténa Aloti Lopenbe Jean-Pierre, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Tarati Bouwacho Christophe, Territoire de Wata, administrateur du territoire, M. Mangaï Missa Diodoné, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Patron Atamvo Célestin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Moroba Tanzi Maru Pascal, Provence de Littouri, territoire d'Aru, administrateur du territoire, Mme Massaka Magloire Mathilde, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Adama Biti Robert, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Apamba Sabote Michela, territoire de Djungu, administrateur du territoire, M. Dino Ndecha Joseph, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ngoa Parlori François, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Lokana Bojo Fosta, territoire d'Irimu, administrateur du territoire, M. Pandou Bangombi, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, Mme Madidi Bungi Sadesange, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kiteba Kabungi Jean, territoire de Mahagi, administrateur du territoire, Mme Niroumbe Espérance, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. M. Mpamboli Ioutunguamango, Joseph, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Odaribine Lipamba Gaspard, territoire de Mambassa, administrateur du territoire, Mme Kabonesa Karakaba, Marie Merveille, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Boutembe Zikibite Dieudonné, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Batchoulou Morunga-Rogé, province du Kassai, territoire de Dekessé, administrateur du territoire, M. Basa Boulé-Mopatric, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Bolongo Bapembe Augustin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Bentoto Bempasala, territoire d'Ilebo, administrateur du territoire, M. Mwaha Makango-Abdoul, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Nguanyang Yelele-Félicien, administrateur chargé des questions économiques et financières, M. Manyang Rabopé Nguama-Pol, territoire de Louébo, administrateur du territoire, M. Tiwaka-Jan, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Tchibwa-Boampoy-Sylvain, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Ilunga-Ilunga-Fabrice, territoire de Mwaka, administrateur du territoire, M. Minga Benguele-Mikobi-François, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Lemba-Lemba-Jon, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Makinda-Kaninda-Fredi, territoire de Kamonya, administrateur du territoire, M. Nguenze Kitamba-Laniko, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kamoyoti-Yombo-Gaston, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kabasele-Mwamba, M. Mikubi-Gustavre, province de Kassaï-Central, territoire des Demba, administrateur du territoire, M. Badibanga-Tujibikila, David, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kabwe-Kamwanga-Jean-Pierre, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kabungi-Kalanda-André, territoire de Dibaya, administrateur du territoire, M. Ilungaka-Longanto-Londagnon, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Bidouayaka-Lamba-André, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mambamu-Lemba-Albert, territoire de Dibé-Lengue, administrateur du territoire, M. Kassongo-Batou-Swa-Timothée, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kababetou-Jean-Luc, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Paswan-Zambi-Machala-André, territoire de Kazumba, administrateur du territoire, M. Tchitengue-Tchitengue-Jean-Roger, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kongolo-Kashita-Rimon, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kankoubi-Bombé-Anakle, territoire de Luisa, administrateur du territoire, M. Kamon-Vo-Mbaou-Jean-Calvin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kaouma-Lupungou-Ismaël, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Icheni-Tchia-Kola-Cicéron, province du Kassaï-Oriental, territoire de Kabea-Kamouanga, administrateur du territoire, M. Mwambambia-Willi, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Loukoussa Mwena-Di, administrateur chargé des questions économiques et financières, M. Kambawa-Kabea-André, territoire de Katanda, administrateur du territoire, M. Mbouibou-Kassa-Aron, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ilungabessa-Jonas, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mweta-Kabulo-Mardoshe, territoire de Loupata-Pata, administrateur du territoire, M. Malumba-Tumba-Alidor, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mbouyamba-Salomon, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Moukaniakitambuni-Anakle, territoire de Nyabi, administrateur du territoire, M. Chiba-Souba-Shia-Pierre, assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Boukassamou-Kendijan-Dedieu, assistant chargé des questions économiques et financières, M. Béa-Kadisha, territoire de Chilengue, administrateur du territoire, Mme Moujinga-Kola-Eleal, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Chiteya-Kasaka-Jean-Claude, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Mouaïa-Boukassa-Pricille, province du Congo central, territoire de Kassangulu, administrateur du territoire, M. Mibangalu-Bopola, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Salou Mouflori, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Piana Yenga, Dintou-Alain, territoire de Kimvula, administrateur du territoire, M. Loussa Koutemou-Foumou-Vital, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kisembe-Bama-Alva, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mboma-Mukalengue-Emeri, territoire de Lukula, administrateur du territoire, M. Diakanoa-Mpila-Damas, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Vangou-Fidèle, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Iombo-Nyame-Kuli-Joseph, territoire de Louosi, administrateur du territoire, M. Ngo-Malosa-Alfred, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Lousiama-Moulumba-Célestin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mbala-Makiadi-Emmanuel, territoire de Madimba, administrateur du territoire, M. Nsosa-Mathomina-Nestor, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Lubanzi-Landukulu-Simon, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Toto-Nsumba-Francy, territoire de Mbanzangungu, administrateur du territoire, M. Makumbani-Ndombélé, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Moundé-Koko-Nusamou-Salomon, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Makumbungu-Kanamassika-Henrietta, territoire de Mwanda, administrateur du territoire, Mme Amina-Panda-Kanilaka, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kindwe-Landumbassi-Nicolas, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Bietoum-Tamwe-Christophe, territoire de Sekebanzha, administrateur du territoire, M. Le-Lolendo-Pacelli, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kitembo-Dongala-Albert, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Ikoko-Iyela-Bruno, territoire de Sengololo, administrateur du territoire, M. Kazadimou-Kéba-Ivariste, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mavungungu-Mboko-Innocent, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mboui-Itoupou-Jean-Roger, territoire de Tchela, administrateur du territoire, M. Mavamba-Makanzu-Hugo, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Benza-Lona-Alphonse, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Njokopungu-Mao, province de Kouango, territoire de Féchi, administrateur de territoire, M. Matabi-Sifundi-George, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Tokombe-Tokombe-César, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Moana-Albert, territoire de Kaemba, administrateur du territoire, M. Lasswe-Indem-Jean-Marie, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Nakamwambi-Lamweba-Bernad, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Tanga-Ilongo-Longo, territoire de Kaemba-Lunda, administrateur du territoire, M. Koukangi-Lamkele-Kele, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kanimou-Kenzi-Ntosu, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Maïs-Ibissé-Ou-Sérafine, territoire de Kaemge, administrateur du territoire, M. Lutou-Noumaïs-Igodar, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Neye-Touma-Dyo-Yambata-Arsen, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Nsa-Sé-Sé-Sé-Ké-Lambert, territoire de Popokabaka, administrateur du territoire, M. Mounjinja-Tjangata, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Chimanga-Tiswaka-Fosta, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Nimboula-Mukasawa-Aka, province de Kuilou, territoire de Bagata, administrateur du territoire, M. Kabeya-Kitengé-Joseph, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Banga-Pouma-Amede, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mbouma-Salomo-Bob, territoire de Boulungou, administrateur du territoire, Mme Mouzeka-Malinde-Domine-Christelle, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Pumboulou-Kikobo-Jeanlui, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kaboula-Mupamba-Lagui, territoire de Boulungou, administrateur du territoire, M. Putumato-Bah-Hervé, assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Luya-Tikou-Nga-Angweza-Anatole, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Kato-Fungou-Bonga, territoire d'Idiofa, administrateur du territoire, M. Kintolo-Kinke-Adela, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Nkwe-Katuel-Heriti, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Chibamba-Arnaud, territoire de Massimanimba, administrateur du territoire, M. Kangouma-Ioka-Enri, assistant chargé des questions politiques et administratives, Mme Mawamundo-Lenora, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Matalatala-Mavuanga-Law, province de Lomame, territoire de Kabinda, administrateur du territoire, M. Ngoï-Kito-Adi-Jedeon, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Poshikolomoni-Wachon, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Bakashi-Sheka-Hélène, territoire de Kamiji, administrateur du territoire, M. Moulangu-Moulangu-Clément, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Niambukata-Vangana-Antona, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Loufouloabo-Ngandu, territoire de Loubao, administrateur du territoire, Mme Kimbumbula-Chomba-Neli, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Poshi Ngoï, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kamangu-Bili, territoire de Louiloud, administrateur du territoire, M. Kazadi-Manda-André, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ilunga-Kabwe-Mandios, administrateur assistant chargé des questions politiques, économiques et financières, Mme Massengu-Hélène, territoire de Ngan-Dajika, administrateur du territoire, M. Sumbu-Lukazadi-Patrick, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Poy-Tengecha-Martin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kalumbo-Ilunga-Samuel. Nous allons poursuivre avec les territoires des Mouchacha, administrateur du territoire, M. Ambonko-Masikini-Tulandamo, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mouilou-Mujinga-Semforien, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Louembe-Nzala-Pauline, territoire de Sandowa, administrateur du territoire, M. Tijika-Yembe-Jean-Augustin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mouteb-Yav-Diour, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Toumbe-Karaj-Ivonne, province de Maïndombe, territoire de Bolobo, administrateur du territoire, M. Epoma-Epelé-Jonatan, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mbila-Nzala-Brodi, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Boutouali-Longomo, territoire d'Inongo, administrateur du territoire, M. Bolombala-Wengi-Patrice, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Matanda-Chikombo-Jean-Pierre, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Makiona-Lussi-Lavo-Djojo, territoire de Kiri, administrateur du territoire, M. Botoko-Yankangou-Jean-Oscar, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mamboueni-Makabou-Edouard, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mamboueni-Makabou-Edouard, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Izombo-Boni, territoire de Koutou, administrateur du territoire, M. Madikani-Gaguesa-Gistin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ngoma-Boanga, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Nzenze-Manguien-Jacques, territoire de Kouamout, administrateur du territoire, M. Bo-Bo-Nzo-Nkela, M. Magini-Jean, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Aoka-Ondimba-François, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Moujinga-Moujinga-Keni-Biennet, constant territoire, M. Mouchie, administrateur du territoire, M. Ke-Djo-Ké-Bio-Fourin-Tzelé, Darcel, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kimbeni-Kouzaba, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kayembe-Mpa-Nya, territoire d'Oshoué, administrateur du territoire, M. Mputou-Bajou-Simplice, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kabundi-Kalanda-André, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. M. Boutou-Yakaka-Christian, territoire des Yumbi, administrateur du territoire, M. Luambola-Numbi-Willi, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, Mme Izo-Izo, Boutoula-Stéphanie, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Béressi-Amokana-Jean, province d'Imanema, territoire des Kabumbari, administrateur du territoire, M. Wali-Mbangi-Willi-Mbangi-Kakuta-Albert, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Afaloubi-Matalatala-Richard, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Chabani-Bangile-Gislein, territoire des Kailo, administrateur du territoire, M. Amouri-Muenda-Soko-Marcel, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Abdoul-Demouze-Emile, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Sélémani-Soko, territoire des Kassongo, administrateur du territoire, M. Omari-Nasingou-Muanakasongo, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Hassani-Njouma-John, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Amissi-Salumu-Moussazi, territoire des Kibombo, administrateur du territoire, M. Guinda-Ukunda-Pol, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kituka-Uakituka, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Nguinzia-Akabangala-Félicien, territoire des Louboutous, administrateur du territoire, M. Sinani-Bin-Massuidi, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Lunda-Mungu-Mkwampungu-Pele-Donatien, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Émile-Oumari-Rigwene, territoire des Panguies, administrateur du territoire, M. Kikuni-Mouzombo-Thomas, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kandolo-Kalenga-Moïse, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kaseke-Muanyangui-Fostin, territoire des Pounia, administrateur du territoire, M. Ndara-Bo-Abedi-Brind, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Sélémani-Oumari-Selidja, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Amissi-Rajabo-Rams, province de la Mongala, territoire des Lissala, administrateur du territoire, M. Monzanga-Mbalunga-Fidèle, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, et administratives, M. Lindonga-Mombolo-Papi, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mbemba-Mombolo-Jules, territoire des Bongandanga, administrateur du territoire, M. Bamba-Ambou-Mana, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ikombi-Bayende-Zakari, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Epala-Makaka-Morice, territoire des Bumba, administrateur du territoire, M. Iluku-Aoundou-Gabriel, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, Mme Mbongo-Mbongo-Mbombo-Maïo-Maïo-Emé, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Eonza-Nguelu-Hélène, province du Nord-Kivu, territoire des Bénis, administrateur du territoire, M. Kambale-Toumaïni-Job, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Moïndo-Moulindi-Roger, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Moïndo-Abedi-Salama, territoire des Loubéraux, administrateur du territoire, M. Katembo-Kaniagourou-Klovis-Omar, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, Mme Kambou-Ntoungou-Ester, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mboussa-Pilipili-Chadraque, territoire des Massissis, administrateur du territoire, M. Kamonvo-Mbaou-Jean-Calvin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Paloukou-Méouo-Mathieu, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Moutima-Bati-Viviane, territoire des Niragungou, administrateur du territoire, M. Wimana-Jofré-Joseph, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Tengiyou-Mba-Bashaka, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Maniragoua-Seboua-Inja-Idelphonse, territoire des Rous-Tourous, administrateur du territoire, M. Ngireyere-Kayabo-Modeste, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, Mme Sendegeïa-Ishipaye-Franciska, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kabunga-Amouli, territoire des Wali-Kalé, administrateur du territoire, M. Moukania-Kassombo-Justin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kaswano-Ombeni-Marcalon, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Thiyombo-Dichichi-Pascal, province d'Inorubongi, territoire des Boso-Bolo, administrateur du territoire, M. Pelendo-Ngaoui-Isaac, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ndame-Momita-Bongue-Jean-Marie, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Malesala-Mokili-Gilles, territoire des Boussinga, administrateur du territoire, M. Toukia-Anougaza-Boris, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Sangaze-Zoa-Oi-Ombi, administrateur assistant chargé des questions économiques et administratives, et financières, M. Mboma-Patrick, territoire des Mombaï-Bongo, administrateur du territoire, M. Bangabia-Cesse-Roger, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Pakunda-Doléchaux, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Ndigaoui-Peledeo-Roger, territoire des Yacoma, administrateur du territoire, M. Mwela-Kamboulou-Philippe, administrateur assistant chargé des questions publiques, politiques et administratives, M. M. Sikindembu-Ergi, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kegi-Dominique, province, M. Nesli-Sankourou, territoire des Katakokombe, administrateur du territoire, M. Lukamba-Mdjembe, Iñaz, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mouchembe-Omiango-Ema, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Tadiouondji-Tadja-Albert, territoire des Collées, administrateur du territoire, M. Aoka-Ondimba-François, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, Mme Chikala-Belembe-Adel, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Njounjo-Okongo-Michel, territoire des Lodja-Administrateur du territoire, M. Mouledi-Onololo-François, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Leeto-Mvoutchou-Jérôme, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Djoké-Okala-George, territoire des Lomela, administrateur du territoire, M. Locotongo-Lokunda-Médard, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Lossoma-Lapessi-Victor, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Longue-Lalongue-Étienne, territoire des Loubefou, administrateur du territoire, M. Chima-Muanasa-Valentin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Shango-Omangela-Fostin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Konjo-Otchuli, territoire de Lusambo, administrateur du territoire, M. Ngoï-Muimbui-Jacob, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Koloshi-Chia-Silvano, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. M. Bombo-Abo-Gregoire, province des Sides-Kivu, territoire des Fizi, administrateur du territoire, M. Kalongi-Balibonga-Sami, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Rajabou-Maluela-Ares, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Barouani-Innocent, territoire, Dijou, administrateur du territoire, M. Mamboleo-Ngiroum-Pasté, Moustapha, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ishara-Kanyouni-Efrem, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mouchagalousa-Shamavou-Gabriel, territoire des Kabare, administrateur du territoire, M. Chiri-Muengoma-Njandaoué-Njaname-Joseph, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Ishingwa-Shiyoyo-Uka-Pacifique, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Moutabunga-Galibwa-Bavan, territoire des Kalé-Ré, administrateur du territoire, M. Ziwi-Muango-Bakinga-Thoma, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Akili-Mali-Kareboa-Achimed, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Zawidi-Chiwumu-Erik, territoire des Mouenga-Administrateur du territoire, M. Ishiki-Tilo-Mao, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kibiswa-Musimbi-Augustin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Zengamambo-Zabougli-Fidèle, territoire des Chabounda, administrateur du territoire, M. Balegamire-Bouenda-Gistin, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mouzala-Konga-Konga-Raphael, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Wakuzua-Wakuzia-Moka-Gistin, territoire d'Ouvira, administrateur du territoire, M. Mabiswa-Selemani-Jean-Dedieu, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Bakanegwa-Ruindwa, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Kifano-Kibonga-Beki, territoire des Walungu, administrateur du territoire, M. Karazo-Kiwero-Innocent, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Amani-Lurapumbe-David, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Banyemwe-Wesize-Chamamba-Diedoné, province d'Isidoubongi, territoire des Ongos, administrateur du territoire, M. Bamboka-Muloaza-Espéran, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Akatewe-Dikpo-Litien, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Kongaoui-Sangui-Zephirin, territoire des Boudjala, administrateur du territoire, M. Momeka-Angema-Jean-Robert, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Venda Mbombo-Jean-Fostin, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mbaie Nguanzapa, territoire des Guémena, administrateur du territoire, M. Alengue-Alexis, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Nga Mindo Nguanzapa-Romeo, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mibanga-Talukaou-Lui, territoire des Cougous, administrateur du territoire, M. Atiko Maïingo-Remi, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Soge-Sousula, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, Mme Monyangwe-Nzombale-Élodie, territoire des Libengue, administrateur du territoire, M. Mungale-Mumbe-Nestor, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Nga Gila-Rober, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mba Nguanago-Gae-Gae-Chadraque, province du Tanganyika, territoire des Kabalo, administrateur du territoire, M. Sengu-Etuka-Prince, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Moma Kasungo-André, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, M. Mbutu-Lonkita-Roki, territoire des Kalémi, administrateur du territoire, M. Mboale-Baola-Kennedy, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Moutumbo-Kabanga-John, administrateur assistant chargé des questions économiques et financières, il s'agit de M. M. Mbumbu-Mba, territoire des Kongolos, administrateur du territoire, M. Ngo-Ngo Mbokamiba-Jean-Paul, administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Mbumbu-Mbumbu-Mbumbu-Mb intervention politiques et administratives, Il s'agit de M. Mouamba ou Ngoï Germain, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Ngoï Kassongo, Donatien, territoire de Mouamba, administrateur du territoire, M. Nkafoua Kiongo, vecteur, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Kassongo ou Akassongo, Edmond, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Poungou, Malamba Guilhem, territoire de Nyonzou, administrateur du territoire, Mme Kassoua Ouakalouba Marguerite, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Amouri Yuma, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Sadiki Niembo Lissien, province de la Tchopo, territoire de Bafoua-Sendé, administrateur du territoire, M. Simbiye, Iwoti, Willy, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Etoutou, Boyolo, Chimène, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Malazi, Awala, territoire de Banalia, administrateur du territoire, M. Akpamba Sinangwana, Gilbert, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Longongo, Botimon Patrice, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, Mme Diolo Akota Philomène, territoire des Bassoco, administrateur du territoire, M. Tulumba Bilumba André, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Lolu Kaloumé Roger, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, Mme Afundi Mosanga, M. Monique, territoire, M. Monique, territoire, M. Disongui, administrateur du territoire, M. Baïsile Antoine, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Lolu Kéke Bosseke Toussaint, M. Administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Waliala Apataki Jérôme, territoire d'Opala, administrateur du territoire, M. Elongue Konga Médard, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Tapo Bombongo Guilin, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Osoko Lomeli Raphael, territoire, M. Doubundu, administrateur du territoire, M. Yamulamba Kadita Verdo, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Darabou Bolumbu Roda, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Molelaï, Mungamba Abel, territoire d'Opala, administrateur du territoire, M. Tenna Fungu, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Libenga Lissambo Jean Bertin, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, Mme Batio Lissengia Tete, province de la Choapa, territoire des Befale, administrateur, 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 assistant, chargé des questions économiques et financières, Mme Boniemo Jean-Marie, administrateur des Boende, administrateur du territoire, M. Bokonda Liémonta Bernard, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Écofo Isselangia, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Njulio Nkoyi Bosekota Tengua De Bokungu, administrateur du territoire, Mme Bipungu Ngadabi Marie-Jeanne, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Bacelé Bomekonde Joseph, territoire, M. Njulio Nkoyi, administrateur du territoire, M. Mbambo Botamba Fredi, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Béchi Bapembe Espiran Faba, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Bafanjo Befenga, M. Vincent, territoire, Dikela, administrateur du territoire, M. Éteni Leléqué, M. Marcel, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Bacanga Lokwa, M. Lelango Jean-Paul, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Bacanga Bacanga Justin, territoire, M. Monkoto, administrateur du territoire, M. Lamote Dada Falangi Romain, administrateur, assistant, chargé des questions politiques et administratives, M. Koussa Joussa Nessi Nestor, administrateur, assistant, chargé des questions économiques et financières, M. Lange, M. 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 Matag. Article 2. Les administrateurs des territoires et les administratives des territoires, assistant, nommés dans les territoires des provinces des Littouri et du Nord-Kivu, concernés par l'état des sièges, proclamés en vertu de l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, n'entreront en fonction qu'à la levée de l'état des sièges. Article 3. Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contre la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires Coutumière est chargé de l'exécution. La présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 18 novembre 2022. Félix-Antoine-Turé de Tudombo, chef de l'État, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original le 18 novembre 2022 du cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouizia, directeur du cabinet. Nous allons poursuivre cette édition du journal avec cette importante réunion du Conseil de sécurité, présidée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, consacré à l'évaluation de la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Pati Tondongou et Marcel Moubenga dans ses reportages. Nous sommes confrontés aux conflits armés. Une préoccupation pour l'État, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, à réunir quelques ministres secteurs, les autorités de la République nationale congolaise comme de l'armée, ainsi que les services Conex pour une évaluation. Pour le ministre Patrick Mouyaya, de la communication immédiat porte-parole du gouvernement, plus de 300 000 Congolais vivent dans des conditions difficiles, d'où il faut agir en urgence pour répondre à leurs besoins. C'est dans la suite, comme vous le savez, depuis plusieurs jours, le premier ministre a reçu l'habilitation du commandant suprême d'étenir de réunions des sécurités pour faire le suivi de manière régulière de la situation sur le terrain. Vous savez que nous avons des urgences humanitaires importantes sur lesquelles nous devons travailler parce que nous avons plus de 300 compatriotes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'agit donc d'aborder ces questions humanitaires. La réunion sécuritaire a également suivi les rapports du vice-président ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, qui a pris part au ministre sommet de Luanda sur les CCLFE exige au M23. Vous avez tous suivi le communiqué avec des engagements fermes et un calendrier assorti pour permettre de donner une vue à l'issue de toute cette situation qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, les chefs de l'armée et de la police ont pu faire le point de la situation sur le terrain. On n'a pas seulement parlé de la situation à l'est, mais on a aussi survolé la question de Kouamou parce qu'il est important que nous puissions avoir un regard sur toutes ces situations. Le maître est mot qui a été recommandé ce soir par le premier ministre Odela de tout ce qui a été dit, des engagements qui ont été couchés dans les communiqués sortis d'hier, que nous devons rester vigilants. Il y a des délais qui ont été donnés, nous allons attendre, voir ce que ça va donner, mais nous allons surtout continuer à travailler pour apporter un appui humanitaire à nos compatriotes qui en ont besoin. La vigilance reste le maître mot recommandé par les chefs du gouvernement face aux engagements pris à la rencontre de Luanda en Angola. L'actualité également, le ministre de la communication et les médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, quatrième bouisson, collègue des affaires étranges et à Christophe Loutoun de la Palapena-Pala, ont tenu hier un briefing des presses au cours duquel il a été abordé toutes les questions d'actualité liées notamment à la situation de sécurité de la partie est du pays. Et également à figurer à l'ordre du jour de ces briefings des presses, les résolutions des ministres au milieu de Luanda en Angola. Reportage Patron de médias venu dans ces briefings presse sur les résolutions du mini-sommet de Luanda, le vice-premier ministre des Affaires étrangères aux côtés du porte-parole du gouvernement, a dressé le tableau de cette réunion cruciale qui a débouché sur un consensus. Un, que le 1-23 cesse ses attaques contre les positions des parvécés et de la monusque. Deux, qu'il se retire des localités au public. Trois, que le Rwanda cesse tout soutien. Un, 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 trois. Quatre, que les Congolais qui ont été déplacés de force de leur remercie reviennent à ces derniers. Christophe Loutoun nous l'a par ailleurs rappelé le particularité de cette réunion décisive. C'est la première fois que les deux médiations, que les deux processus se résonnent et qu'on dégage une perspective commune en termes de ce qu'il faut faire. Dans son argumentaire, le ministre de la communication et médias a salué les avancées diplomatiques significatives, notamment la position du gouvernement américain et le parlement européen, qui ont appelé le Rwanda à cesser de soutenir le terroriste à 1-23. Qu'est-ce que ça signifie qu'on peut voir ? Je ne suis pas militaire, mais je crois qu'on vous met dans un camp, il y a des personnes qui sont habilitées d'étudier, on vous désarbre, on vous identifie. Comme le Rwanda sait qu'il a ces éléments là-bas, et que ces éléments ne peuvent en aucun cas rester là, ils vont repartir. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a réaffirmé la position du gouvernement erdi-congolais de ne pas prendre part à un quelconque dialogue avec le terroriste 1-23 parrainé par le Rwanda. Vous n'allez pas déplacer les lignes, vous n'allez pas déplacer les lignes, les lignes, les lignes. Vous n'avez plus besoin de ce qu'on est là. Merci. Afin de répondre aux besoins militaires actuels, les petits et jeunes vont grossir davantage. Les rangs des forces armées, la République démocratique du Congo, déjà engagée au front à l'Est, contre les terroristes des 1-23 d'ici fin novembre. Donc les rangs des phares décès seront grossis. Aussi, cet appel à l'enrôlement massif des jeunes, notamment du district de la Tchongo, a été fait par la vice-ministre de la Défense nationale, Serafine Kidubu, dans un autre registre, les ministres de la Défense nationale, Gilbert Kabonda, a réçu une audience, l'ambassadeur de Tchirki en République démocratique du Congo. Explication, Jujundibu. Kinshasa et Ankara décident de se souder les coudes face aux menaces de terrorisme auxquelles elles sont confrontées. L'ambassadeur turc, Murat Hulku, l'a dit à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le ministre de la Défense nationale, le docteur Gilbert Kabonda Kurenga. Selon les diplomates turcs, ces deux États ont un destin commun. En effet, la RDC et la Turquie sont des pays en voie de développement qui font face aux menaces similaires. C'est pourquoi le pays d'Erdogan veut soutenir le Congo démocratique. Au centre de leurs échanges, il était aussi question de faire le suivi des accords signés au mois de février dernier entre le président de ces deux pays. Des accords bilatéraux qui permettent d'élargir les relations dans la coopération militaire entre la RDC et la Turquie dans le domaine de l'industrie militaire, l'un des chevaux de bataille du docteur Gilbert Kabonda. La population de la Tchaon, toutes tendances confondues, il y a peu, je vous avais sensibilisé suite à la mobilisation lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilomou, à l'envolement des jeunes dans l'armée. En tant que votre humble servante, j'ai soumis vos désidérataires auprès des autorités compétentes concernant votre demande de vous faciliter la tâche et votre enrôlement au sein de l'armée. Un groupe de militaires vient d'être désigné pour vous enregistrer. Les samedis à partir de 7h30, le 26 novembre 2022, dans la salle de l'espace Mamakiloubou, plus précisément sur l'avenue, l'osso numéro 1, quartier 3, Amasina, district de la Tchango, habitants d'Enjili, Kimbantseke, Masina, Tsele et Maluku. Venez vous faire enregistrer pour rejoindre l'erreur des forces armées de la République démocratique du Congo. Interconnexion des conflits dans la région de Gandak, quelles pistes des solutions pour une paix d'érable ? Tels étaient les thèmes de la conférence sur la pacification de la partie S de la République démocratique du Congo tenu à Kinshasa. On fait le point avec les champions de Démazou dans ses reportages. La sécurité dans la partie S de la République démocratique du Congo préoccupe les scientifiques des pays des Grands Lacs. C'est ce qui a motivé l'organisation de deux jours de conférences sur la paix à l'est de la RDC, axée sur l'interconnexion des conflits dans la région des Grands Lacs. Quelles pistes de solutions pour une paix durable ? L'invité d'honneur de ces assises, l'ancien président bourgondais Sylvestre Thibatungania, propose ici des pistes de solutions. Si vous voulez faire la paix, il faut montrer que vous respectez la partie face à vous. Surtout car c'est une partie qui sent qu'elle a été agressée, qu'elle est dans l'injustice. Et la première exigence, c'est le respect de l'intégrité territoriale du Congo. Auparavant, l'homme d'état bourgondais a édifié la communauté universitaire de l'Unikin sous les ténants et les aboutissants du drame qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Le représentant de l'organisation canadienne Zoom Dynamique pour la Paix, la Sécurité et le Développement parle de l'objectif poursuivi par son organisation. Le but de cette conférence est d'essayer d'apporter notre contribution aux efforts de paix parce que la solution à la crise actuelle passe nécessairement par une conjugaison des efforts entre les différentes parties prenantes. C'est depuis plus de deux décennies que la RDC vit des conflits à répétition. Le recours aux scientifiques s'avère déterminant dans la résolution des conflits. La diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud était dans la rue pour marquer son soutien au chef de l'État également, au famille de la République démocratique du Congo engagée au front contre les terroristes du 1-23. Question de faire face justement à cette agression. Elle n'est pas restée indifférente à l'appel du président de la République, Félix Antoine-Tierre de Chilombo, autour de la mobilisation générale et au soutien sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo. Grâce à l'implication personnelle du représentant du chef de l'État du Sud, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, fidèle Moulaja Binené, la fédération d'élus de paix en Afrique du Sud, la diaspora congolaise vivant au pays de Mandela était dans les rues pour une marche de soutien au président de la République, Félix Antoine-Tierre de Chilombo et aux forces armées pour la défense de la patrie et dire non à l'incursion rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo par les biais du 1-23. Les petits rwandais ne pouvaient pas faire face au Congo sans qu'il y ait l'appui des pays impérialistes qui sont en train de l'encourager à détruire notre pays, à violer nos femmes et à paier notre pays. Cette marche de soutien au phare d'ici, la colère contre les rwandais est l'expression du ras-le-bol de la population congolaise pour dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale, mais aussi la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud, à son sens indéfectible, aux forces armées seules en pleine ligne de défense de l'identité territoriale. Tout le nom de l'immagression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la RDC en Afrique du Sud, fidèle Moulaja Binené, appelle les jeunes à se faire enrôler dans l'armée pour défendre la patrie et dire la balkanisation de la RDC. Parti de l'AMSAD, bureau de l'Union Européenne, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, mais le mot qu'il y a les étudiants de la condamnation de l'hypocrisie de la commune nationale. La police Sud-Afrique a encadré le manuement par de plusieurs villes de l'Afrique du Sud. Et à l'incessive des forces et vive la société civile, une autre marche de soutien au chef de l'État également aux forces armées de la République démocratique du Congo engagée au Front a été organisée. Notamment à l'Isala, dans la province de la Mongala. Images et commentaires. Le marché des soutiens aux forces armées de la République était organisé aussi dans la ville de l'Isala. C'est vendredi 25 novembre. La population de la Mongala a descendu les rues de l'Isala pour soutenir le message du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, à l'armée loyaliste, sous l'initiative de l'honorable Alongim Bilonga Olivier, élu de la circonscription électorale de Bongandanga. Les partis politiques, les associations de jeunes et la force vive ont commencé la marche de soutien au fardessé de la paroisse Bakanza jusqu'au bâtiment administratif du Gouvernura. en passant par la venue Aérodrome, touchant tant les rues doivent y plonger les rues et les morts de l'initiative du Gouvernura de la Mongala. La mante aujourd'hui est émoutée par le simple Félix-Antoine, par nous, que lors du dernier sommet médiatique du chef de l'État, il avait appelé tous les Congolais à l'obligation générale afin de bouter hors de notre territoire l'occupant rwandais et aussi appelé le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. En tant qu'élite du peuple et homme d'État, je ne pouvais pas laisser y perçu cet appel de la rédiction de l'État. Voilà pourquoi j'ai réussi à ce ma cour. Pour montrer à la face du monde, au pied de la République, que la province de la Mongala est derrière ses idéaux et les soutient totalement. Je rajoute à cela que les femmes des Francs pour un Congo nouveau se sont mobilisées également pour exprimer les soutiens moraux. Le chef de l'État et aux forces a mis la République qui démocrit le Congo engagé sur la ligne des Francs contre les terroristes des 1-23, appuyé par le Rwanda. Deine Balaka pour le reportage. Le Front pour un Congo nouveau FPCN a répondu à l'appel à la mobilisation et aux soutiens aux phares d'essai lancés par le chef de l'État en cette période où les mini-sommets de l'Owanda exigent aux rebelles du 1-23 de quitter les territoires sous occupation dans l'est de l'RDC. Cet appel a coïncidé avec la sortie officielle de la Ligue des Femmes de ces partis. Ces structures installées sur place par l'autorité morale Claude Nyabougabobaziboué qui a remis le drapeau du parti à la présidente de la Ligue des Femmes, Madame Anne-Luna Lingombo. La présidente promet de mettre toute son énergie pour la bonne marche du parti. Les femmes du FPCN soutiennent l'ultimatum donné au 1-23 par les missions de l'État. Et les collègues, les noms de ces spécifiques de l'Owanda par les rebelles. Nous voulons la paix. Rétirez-vous. Claude Nyabougabou invite toutes les femmes de son parti à s'enrôler massivement lors de l'opération du processus électoral qui sera lancé incessamment pour élire le chef de l'État au scrutin 2023. Son excellent Félix Antoine s'est béni d'un mot pour ses efforts militaires, ses efforts politiques, et ses efforts diplomatiques loisables entrepris pour le réseau et l'église de la paix dans les restes de l'État. Au nom de cette cérémonie, 350 personnes ont arrivé à cette formation politique remplissant la fiche d'adhésion comme le veut la tradition. Et dans les restes de l'actualité, les chargés d'affaires de la République populaire de Chine ont remis un lot important de matériel informatique au présent du Sénat. L'honorable président Modeste Ba, Thilou Kebo, on fait le point avec Sandrine Guitabou dans ce reportage. Le chargé d'affaires de la République populaire de Chine au RDC, Wang Elong, a remis un important lot de matériel informatique au Sénat de la RDC ce jeudi 24 novembre 2022. Une remise qui coïncide avec le 50e anniversaire de la coopération sino-congolaise. Ce lot, constitué essentiellement des ordinateurs, a été remis symboliquement au président du Sénat congolais, Modeste Ba, Thilou Kebo, en présence des sénateurs, membres du groupe d'amitié Chine-RDC. Ce geste plein de signification s'inscrit dans le cadre de l'appui de la Chine aux réformes entreprises par le Sénat congolais dans son volet de modernisation des services de cette institution de la RDC sous le leadership de Modeste Ba, Thilou Kebo. A cette occasion, le chargé d'affaires de la République populaire de Chine a remis au speaker du Sénat une correspondance émanant du président du groupe d'amitié Chine-RDC de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. Dans ce courrier, Gao Wung-Cheng exprime la disponibilité de son institution de travailler avec le Sénat congolais pour renforcer les échanges d'expérience en matière de coopération bilatérale entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est un jour très significatif, très important, très annal, soir, des relations sino-congolaises. Je suis très heureux et très honoré sur le président et des membres du groupe d'amitié Chine-RDC du Sénat. C'est un jour, c'est une rencontre très conviviale pour rappeler notre histoire, 50 ans d'amitié, de coopération, mais aussi pour se projeter un peu dans l'avenir. Je saisis cette occasion pour réitérer à tous les amis, tous les chers amis congolais ici, présents, donc la disponibilité du gouvernement chinois à travailler toujours main dans la main avec le gouvernement congolais pour réaliser tout développement, nos partenariats stratégiques au bénéfice de notre peuple. Pour rappel, la Chine est un important partenaire de la RDC depuis plusieurs années. Diverses réalisations sont à mettre à l'actif de ce partenariat en témoignent des ouvrages tels que le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs de Kinshasa, le bâtiment de la territoriale qui abrite quelques ministères. L'aide contre l'agression ronde aisée face aux attaques d'IM23, les membres de la plateforme politique Rassemblement des démocrates dissecédistes se sont mobilisés pour apporter le soutien moral au chef de l'État, Félix Antoine Tchidombo, et également aux forces armées de la République démocrate du Congo, des gens engagés sur la ligne des fronts contre tous ces groupes armés dans la partie SLRDC. Reportage. L'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, la question initie de nouveau les tchisekédistes. Face aux enjeux sociopolitiques de l'heure et aux défis à relever, notamment celui lié à l'agression et d'occupation des pays en vue de sa balkanisation, nous lançons de vibrants à elle et au regroupement des partis et personnalités politiques qui partagent les idées du docteur Etienne Tchisekédi Ouamouloumba d'heureuse mémoire. Notre objectif est de créer et de mettre en place une méga plateforme politique dont le fondement repose sur quatre piliers, à savoir la démocratie, l'unité, l'ensemble du peuple congolais sans tenir compte des horizons et des autres, la défense de l'intégrité du territoire national, la promotion de la paix, de la justice et du travail. Dans les jours qui viennent, nous allons vous présenter de manière officielle les principaux animateurs de notre méga plateforme. À travers le rappel des troupes, le coordonnateur de la dynamique pour la sortie des crises d'Issoc, l'Issoc, à tant honorer la mémoire de l'Omouk, les terres et tientent de ce qu'il y a Ouamoumba. Sur cette édition, plus de 16 personnes ont trouvé la mort dans un émoulement des terres à Kamitouga, dans les territoires des Moïnga. Nous sommes là au site qui, vous, en dénombre, plusieurs disparaissent des dégâts matériels. La fondation Trésor Mouti qui est allée au chevet des familles des victimes. L'explication, c'est dit qu'il n'y a. Des pluies diluviennes qui entraînent des éboulements de terrain, des dégâts matériels importants ou encore morts d'hommes. Les cas de Kamitouga dans le sud Kivu où l'on a enregistré une quinzaine de morts. Face à ces drames humains, la fondation Trésor Moutiki a volé au secours des familles en deuil. Une délégation conduite par son administrateur dans la partie est, Justin Kianga, est arrivé sur place avec un important lot de vivre et non vivre. Une cérémonie des remises des vivres sous la supervision du secrétaire administratif de la mairie de Kamitouga représentant le maire. En dehors de ce don, des enveloppes ont été remis également aux sinistrés et victimes. Geste salué non seulement par les bénéficiaires mais aussi par la société civile locale. Il y a de cela près d'un mois, la TTF avait inauguré toujours à Kamitouga un important mollet érigé en mémoire des exploitants artisanaux qui ont trouvé la mort dans des circonstances troubles, dans un puits d'or. A l'actualité également, la Commission électorale nationale indépendante a bouclé hier les cadres des consultations avec les parties prénantes au processus électoral sur la morse de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. On fait le pour dans ce reportage. Accompagné de quelques membres de son équipe, le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a confirmé à la société civile ce jeudi 24 novembre le début dans quelques semaines de l'opération d'actualisation du fichier électoral. C'était au cours d'un cadre de concertation CENI Société Civile au Palais du Peuple. Une occasion pour Denis Kadima Kazadi d'inviter la société civile à mobiliser la population car son institution compte enrôler près de 50 millions de Congolais. Le numéro 1 de la centrale électorale a en outre explicité l'objectif à atteindre après cette importante opération. La durée de l'opération d'invitation et d'enrôlement des électeurs est de 30 jours par air opérationnel. Il est important donc que vous puissiez mobiliser vos membres et vos activistes mais aussi la population toute entière à ses hâtés et ne pas attendre les derniers jours. Notre objectif est de générer des élections fiables, inclusives et exécutives et sécuritaires et flétibles qui est conçu et utilisables pour les opérations de la médecine d'identification nationale et de la population. Le deuxième vice-président Didi Manara Linga a affirmé clairement que la CENI avance vers l'organisation des élections générales l'an prochain. Dans la foulée, l'assistance a eu droit à une séquence de présentation du kit d'identification normalement des électeurs couplé d'une démonstration des simulations d'enregistrement. Ajoutez à cela la projection du clip d'une chanson à l'anthus de son relais réalisé par quelques artistes congolais. Les présidents du conseil national les suivis de l'accord et du process électoral à Joseph Olingankoy s'est entretenu avec les chefs spirituels et les représentants légaux de l'église kimbanguiste et Simon Kimbangu Kiangani les échanges ont tourné autour de la cohésion nationale question des faits face à l'agression rwandaise explication Jean-Pierre de l'Eudemazou Le président du CENSA Joseph Olingankoy a rendu visite à son éminence Simon Kimbangu Kiangani objectif expliqué au numéro 1 de l'église kimbanguiste sa démarche visant la recherche d'un consensus autour des solutions à la crise née de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo occasion pour le numéro 1 du CENSA de s'abreuver des sages conseils de ce patriarche l'idée des conseils de sa vision pour nous permettre de voir ce qu'on peut faire pendant cette période que notre pays a tenté de traverser la guerre et on a besoin de sages réactions de ces sages conseils et de ces sages bénédictions pour mettre nous aussi par contre les autorités notre tour pour une état de cohésion dans notre pays vous savez que la cohésion est tout le Congolais nous pouvons faire des miracles pour une nation la déjave un conscient de leur destin est plus puissant qu'une bombe atomique et que la période que nous traversons aujourd'hui c'est une période qui ne doit pas avoir à leur position le pouvoir nous devons avoir que des Congolais ils n'ont comme un seul homme pour défendre leur pays les concertations avec les acteurs politiques et la société civile vont se poursuivre le rapport sera fait au président de la république au moment opportun fin de travaux de la revue annuelle 2021 du secteur de la santé en république et démocratie du Congo les ministres de la santé publique hygiéniste et prévention docteur Jean-Jacques Mbougani a reçu à l'issue de ces travaux les recommandations des participants sur la réussite de la couverture santé universelle telle que souhaitée par les chefs de l'état reportage et dit Tchalla la revue annuelle 2021 du secteur de la santé qui a eu pour thème investir en faveur de la couverture santé universelle en république démocratique du Congo s'est clôturée après quatre jours d'intenses travaux des groupes sur plusieurs thématiques ont produit des recommandations adoptées in fine par la plénière dans l'une des recommandations le comité technique de coordination de cette session est engagé à organiser des ateliers de vulgarisation sur la couverture santé universelle pour amener les acteurs de tous les niveaux de la pyramide sanitaire à mener des actions appropriées pour la matérialisation de cette vision du président de la république le ministre de la santé publique hygiène et prévention Jean-Jacques Mbougani a suivi de près ses travaux et a procédé à leur clôture le ministère de la santé s'engage à conjuguer plus d'efforts pour une prévention une détection à temps et une riposte efficace dans le délai requis parmi les recommandations capitales issues de cette revue je dis qu'il y en a dix que j'appuie personnellement le ministre de la santé publique hygiène et prévention devra rapidement rendre opérationnels les établissements publics en appui à la couverture santé universelle et renforcer les actions avec d'autres secteurs pour plus de synergies et de complémentarités dans la résolution des problèmes de santé c'est aussi une autre des recommandations de cette revue annuelle et c'est il y a depuis c'est mercredi à Kint à la télé d'élaboration de la stratégie nationale des connectivités dans le secteur de l'éducation en République démocratique du Congrès c'est les ministres des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et la communication qui a procédé au lancement des dix travaux explications octobre 2022 ouvre une ère nouvelle dans les secteurs de l'éducation et d'éthique dans le but de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse du corps enseignant des chercheurs et d'autres acteurs de l'éducation en RDC a souligné les ministres au distinct Kibasa Maliba l'éducation a toujours constitué un secteur social éminemment stratégique pour l'avenir et le développement de la République démocratique du Congo elle est placée au centre des préoccupations de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État qui a décidé de faire de ce secteur une priorité et un axe de vision pour un Congo émergent Les perturbations de l'éducation et les pertes d'apprentissage causées par la pandémie de Covid-19 ont montré au grand jour la nécessité urgente de combiner la technologie et les ressources humaines pour transformer les modèles scolaires et construire des systèmes d'apprentissage inclusifs Pour l'UNESCO il est important d'utiliser l'innovation numérique pour élargir l'accès aux possibilités d'éducation rehausser la pertinence et la qualité de l'apprentissage et construire des parcours d'apprentissage tout au long de la vie Les présents ateliers avec l'appui de l'UNESCO mettront en exergue des méthodes et applications qui rendront effectifs l'usage des technologies de l'information et de la communication dans les secteurs de l'éducation On a passé un peu plus de 10 minutes ici dans nos studios hier vendredi 25 novembre c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes à cette occasion a été lancée en République et démocratie du Congo plus précisément à Ki-Ngabwa la campagne annuelle internationale a dénommé 16 jours d'activisme contre la violence basée sur les genres à l'égard des femmes et des filles explications à l'élimination comme chaque année la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basée sur les genres s'étend du 25 novembre au 10 décembre la 31e année de célébration de cette activité constitue selon la représentante du HCR en République démocratique du Congo un moment critique d'intensification des efforts en vue de faire face à ce fléau très répandu aux conséquences parfois indélébiles aussi bien chez les personnes les familles qu'au sein même des communautés les HCR et ses partenaires continueront d'oeuvrer ensemble en vue de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles cela se fait par l'autonomisation des femmes et la scolarisation des filles qui sont des piliers essentiels de la stratégie des changements des dynamiques de pouvoir au sein de toute société rappelons que le thème de cette année est activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles dans un autre registre les programmes nationaux de la santé de la réproduction et la coalition des luttes contre les grossesses non désirées avec l'appui de l'organisation internationale Maristop s'activent dans la sensibilisation pour la promotion des droits des femmes notamment par la vulgarisation du protocole des Maputo la zone de santé de Kingabua en est la première bénéficiaire en marge de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles faites aux femmes du 25 novembre au 10 décembre de chaque année prestataires de services de santé chefs du quartier et autres acteurs de zone de santé de Kingabua ont répondu à ce rendez-vous je vous amène cette fois-ci à Niamey où vient de se clôturer les travaux du 17ème sommet extraordinaire de l'union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises les ministres congolais de l'industrie l'honorable agilien Paloko Kaunga représentait valablement la république démocratique du Congo on fait le point avec Eric Abomba le pays africain s'engage désormais à changer les paradigmes dans la gestion de leurs ressources naturelles en optant pour le développement de chaînes des valeurs c'est la grande décision prise par le chef d'état et des gouvernements à l'issue du sommet extraordinaire de l'union africaine sur l'industrialisation et du développement économique tenu le vendredi à Niamey au Niger portant la voix de l'air d'essas ses assises les ministres de l'industrie Julien Paloko Kaunga a appelé les pays africains à élaborer des plans opérationnels pour réaliser ses grands rêves maintenant l'appel est lancé à tous les investisseurs de partout à travers le monde que l'Afrique a fait un choix et je vais ici parler particulièrement de la République démocratique du Congo le président Tshisekedi a convoqué en novembre 2021 le RDC Africa Business Forum pour démontrer à la face du monde que la construction de la première chaîne de valeur sur les batteries électriques devra avoir voire le jour en République démocratique du Congo et c'est donc encore une fois ici l'occasion de faire cet appel aux investisseurs pour leur dire venez en Afrique venez en RDC construisons ensemble des chaînes de valeur le ministre du commerce extérieur Jean-Lysien Boussa et le directeur général de l'agence des zones économiques spéciales au Guiboulanda ont également pris part à ces grands rendez-vous africains signalons que ces sommets s'est tenu concomitamment avec le sommet extraordinaire sur la zone de libre-échange continentale africains les cafs Merci Eric pour toutes ces explications à Kinshasa et à la radio télévision nationale congolaise l'air était hier à la remise et reprise entre les comités de gestion sortant et entrant nommés récemment par ordonnance présidentielle au poste duité générale de la RTNC Sylvie Olengue a pris officiellement fonction hier reportage La radio télévision nationale congolaise a des nouveaux visages qui la représentent La remise reprise a eu lieu sous la supervision du secrétaire général au Média Boniface Malaba Mounianji Le cérémonial habituel avec son décor était au rendez-vous Les cris les sifflets ont animé le site Cette fois ils sont ambivalents Ils accueillent le nouveau comité de gestion et symbolisent l'urgence des attentes en même temps qu'ils crachent sur des années de gestion sans tableau de bord Une présidence du conseil d'administration qui a eu tout l'air d'être viagère a finalement changé de main Floribère Loboto a pris la place de Zéphirin Mamoko Le nouveau PCA a dit son remerciement Nous avons trouvé l'accueil chaleureux Nous remercions donc tous les personnels de la RTNC pour cet accueil et d'ailleurs nous on s'attendait à cet accueil nous étions sûrs que ça devait se passer de cette façon A la direction générale c'est Sylvie Elengue Molaï Njembo qui présidera au destiné de la radio et de la télévision nationale de la République démocratique du Congo assistée d'Adolphe Voto directeur général adjoint lorsqu'elle échange les signataires l'immensité de la charge lui réclame l'humilité Et ici c'est également l'occasion d'exprimer ma reconnaissance à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État monsieur Félix Antoine Tissékédi d'avoir porté son choix sur ma personne j'espère être à la hauteur de la confiance et répondre aux attentes Tous vous savez que la RTNC connaît quelques remous quelques problèmes qui nécessitent vraiment que nous puissions rentrer au sein de cet établissement y travailler ensuite donnons-nous le temps nous allons revenir vers vous pour vous donner nos impressions et peut-être vous donner notre feuille de route Ici les oreilles sont longues et les yeux sont partout une faute bénigne soit-elle est vue et perçue comme une insulte la compétence du chef se révèle par les choix de ses collaborateurs le fils maison l'avait pratiquement oublié traînant des collaborateurs encombrants Belide Bunga a fini par courrouser ses collègues directeurs et évanouir les espoirs des agents Lui qui sait beaucoup trop sur la fameuse redévance mais est très avare Des mots pour l'expliquer Je rajoute à cela que d'autres cérémonies de remise et reprise ont eu lieu également à l'inspection générale de la territoriale du ministère des relations avec les parlements la communication immédiat et bien d'autres encore ont de nouveaux secrétés généraux promis au sein de ces différentes administrations sont entrées en fonction Explication Jujun Dibou Après les nouvelles nominations opérées au plus haut sommet de l'administration publique à travers le secrétaire généraux de la fonction publique et dans quelques entreprises publiques l'heure est à la remise reprise au secrétariat général du ministère de la communication et de médias Boniface Malaba Mouniangji remplace Moutombopamba André une cérémonie supervisée par l'inspecteur général principal à la fonction publique Le nouvel inspecteur général de la territoriale Roger Lumbila et son adjointe Martine Bokengue viennent de prendre officiellement leur fonction par l'entremise de l'inspecteur général de la territoriale représenté par l'un des experts du cabinet de l'inspecteur général de la territoriale sortant D'entre-deux-jeux l'IGTR s'engage à collaborer avec tous les agents et cadres dans le but de redonner à ses services ses belles lettres de noblesse tout en bannissant les mauvaises pratiques tendant à l'exclusion Une visite guidée de quelques bureaux et services a sanctionné cette cérémonie Le ministère de la jeunesse et citoyenneté et cohésion nationale a désormais un nouveau secrétaire général Jean Massala c'est son nom Il a pris officiellement possession de son fauteuil dans une cérémonie présidée par l'une des conseillères du ministre du portefeuille Le secrétaire général sortant étant absent la remise reprise s'est effectuée entre le secrétaire général entrant et l'administrateur de la jeunesse Le nouveau secrétaire général a appelé les travailleurs à la modernisation du secteur de la jeunesse Au ministère de relations avec le parlement le secrétaire général sortant Abolia Tamba Jean-Marie cède son poste Agnopara Rachidi Kaseya Émile Noël secrétaire général entrant qui a promis de restaurer la paix et l'unité du travailleur dans un climat des convivialités Tout à fait autre chose Les agents de la direction générale des recettes de Kinshasa sont en formation pour apprendre une nouvelle technologie devant leur permettre à combattre la fraude également à maximiser davantage des recettes à travers l'impôt à revenu locatif explication avec les prestataires au cadre Le contrat soit numérisé et ce contrat de bail numérique c'est pour éviter tout simplement la fraude Le seul socle aujourd'hui pour asseoir l'impôt ce qu'on appelle l'IRL avec son appendice RL c'est le contrat de bail et on a toujours des difficultés de contrats trichés on a diminué l'impôt au lieu de 20% on a diminué à 10% pour qu'on puisse avoir l'adhésion de tout le monde Les assujettis n'ont pas droit à la peur d'autant plus que le paiement a été résil à la baisse à la portée de toutes les bourses Mise en place par les gouvernements de moyens pour les structures de production des statistiques en République Démocratie du Congo ce qui ressort de l'atelier sur la production des traitements et publication des données statistiques économiques en République Démocratie du Congo on fait le point avec Eric Abomba dans ses reportages C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans l'élaboration prochaine d'un premier document statistique sur l'économie nationale ces documents qui servira de boussole pour toute activité économique en RDC permettra aussi au gouvernement kongolais d'anticiper sur les différents chocs en liée place de les subir Au terme de cet atelier de trois jours le participant a formulé plusieurs recommandations au nombre dequelles la numérisation de la collecte et la conservation des données économiques Nous avons demandé au gouvernement de pouvoir numériser ces statistiques et ensuite mettre ça sur un format exploitable par tous les acteurs ou tous les utilisateurs de ces statistiques et nous croyons qu'avec son soutien et bien sûr le soutien du chef de l'état cela sera possible Au nom du ministre intérimaire de l'économie nationale en péché le secrétaire général à l'économie nationale Célestin Tuité qui a clôturé ces travaux s'est dit très fier de l'actualité du travail abattu par les participants Ces travaux ont mis à l'échec de caractère stratégique et de souveraineté nationale des statistiques et nous revient donc à nous de trouver au pays les ressources pour financer la collection des statistiques économiques Il reste maintenant au gouvernement central par l'entrémise du ministre intérimaire de l'économie nationale Nicolas Kazadi de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de formaliser tous les canaux de collaboration possibles et nécessaires avec toutes les structures qui doivent fournir les statistiques en temps réel Les entrepreneurs congolais ont désormais un endroit sûr pour ces ressources Il s'agit de la maison de l'entrepreneuriat congolais de l'innovation Ce projet gouvernemental vient d'être relancé par les ministres d'Etat ministre de l'entrepreneuriat Estache Mouanzi Moubembe d'autres détails dans ses reportages signés Mireille Ndeke Une maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation une première en RDC Le monde de l'écosystème entrepreneurial congolais a désormais une référence grâce à ses projets Interrompu il y a de cela près de 8 ans les travaux de construction de cette grande bâtisse propriété de l'anadèque viennent d'être lancés par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Maître Estache Mouanzi Moubembe sous l'impulsion du chef de l'Etat Plus de raison pour que nous ne puissions pas avoir notre bâtiment de l'innovation et de l'entrepreneuriat ce grand projet qui rentre dans la vision du chef de l'Etat et du gouvernement a donné l'occasion aux entrepreneurs de faire le travail ici nous aurons des incubateurs nous aurons des espaces de co-working et l'entrepreneur qui construit nous rassure et qu'avant le 30 avril nous serons à même d'inaugurer ce bâtiment Les DG de l'anadèque Ezekiel Bidouaïa a réitéré ses remerciements au gouvernement de la république déterminé à promouvoir le secteur de PME Nous disons merci au président de la république chef de l'Etat qui est le visionnaire et au gouvernement de la république qui a débloqué le moyen pour que finalement cette oeuvre puisse voir le jour c'est une première dans notre pays de disposer d'une maison de l'entrepreneuriat elle va accompagner plus de 1500 jeunes chaque année donc c'est vraiment un dispositif incitatif pour développer l'entrepreneuriat dans notre pays Sur un financement total de 700 000 dollars américains ces travaux déjà en phase terminale prennent la vitesse des croisières grâce à la main d'oeuvre locale avec l'entreprise vaste réseau de services au Congo qui s'engage à respecter les contrats pour la fin de travaux au mois d'avril de l'année prochaine un ouf de soulagement pour les entrepreneurs congolais Des filles-mères des cartes Kingabwa Limité bénéficiaient d'une série de formations visant leur autonomisation et terrain intégré dans la société on en parle dans ce reportage de Signeur Oli Ponda 100 filles-mères toutes vulnérables dans la banlieue de Kingabwa avoir suivi pendant plus de 9 mois diverses formations notamment en coupe couture, esthétique, informatique et autres métiers initiés par l'organisation non-gouvernementale SOS Femmes et Enfants en détresse avec l'appui de l'ambassade de la Suisse Lors de la cérémonie de clôture de cette formation ces filles défavorisées parmi lesquelles les personnes vivant avec un handicap se sont exprimées j'ai terminé en informatique et j'aimerais inviter massivement de filles à participer à ce genre de formation nous devons nous battre en tant que femmes en tant que filles c'est être indépendantes cette formation augure une série d'autonomisation de vulnérables dans le Congo Profond a confié Emmanuel Cezagouza promoteur de SOS Femmes et Enfants en détresse Je suis très flatté et honoré j'ai commencé un projet d'encadrement de 100 femmes filles et mères vulnérables aujourd'hui avec l'appui notre partenaire privilégié l'ambassade de la Suisse aujourd'hui nous sommes à la fin de la formation et notre ONG est pour soutenir surtout les femmes et les enfants qui sont en situation de détresse et ce fait de ne pas seulement ici nous sommes sur toute l'étendue du territoire national La Guinness de Gingabois vit dans la sous-information sur la sexualité non responsable d'où l'exacerbation du phénomène Enfants de la rue des perditions scolaires des grossesses précoces que l'on doit combattre à tout prix En déplacement dans les cassettes centrales la ministre la formation professionnelle l'Antoinette Kipoulou a procédé au lancement des travaux de construction des centres de formation ainsi là dans différents territoires des sept provinces on fait le point avec Yvette Mokoussima et Cédric Inida C'est l'une des promesses du chef de l'Etat faite lors de sa tournée dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021 La ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipouloukabenga a rappelé ses voeux formulés lors de son arrivée dans la province du Kassai central plus précisément à Kananga pour lancer les travaux de construction des centres de formation professionnelle modernes 5 territoires sont concernés par ces projets notamment Dibaya Mbemba Dimbelengue Luisa et Kazumba en vue d'assurer la formation des différentes couches sociales dont les jeunes pour lutter contre le chômage et la pauvreté Ce projet sera matérialisé dans un délai relativement court et s'inscrit dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires Le numéro 1 de la formation professionnelle a annoncé que compte tenu des urgences d'autres cérémonies de lancement des travaux seront organisées dans les territoires proches de la ville de Kananga Rappelons que cette visite de travail intervient après un séjour de près d'une semaine à Moujimaï dans la province voisine du Kassai oriental Et le nom vient maintenant à cette opération des sensibilisations des usagers de la route au street respect de la nouvelle réglementation routière Il s'agit d'une action des ministres des transports et voies des communications appuyées par une forte délégation de la commission nationale de la prévention routière On fait le point avec Richard Kalala Le cadre de la décennie 2020-2030 prônée par l'OMS pour la sécurité routière le ministre des transports voies des communications et des enclavements Cherubin Okende avait prononcé en date du 20 novembre dernier un mot en rapport avec la journée mondiale des souvenirs des victimes des accidents des circulations routières En marge de cette journée célébrée le 3e dimanche du mois de novembre de chaque année accompagné des cadres et agents de la commission nationale de prévention routière le patron de transport congolais a effectué le lundi 21 novembre une descente à la 7e rue du Mété en vue de sensibiliser les usagers au respect de nouveaux codes de la route et surtout de l'utilisation de la passerelle A ce sujet le ministre a été clair sur cette question délicate de la mobilité sur l'étendue nationale Il y a beaucoup un taux élevé de victimes de la route cela veut dire qu'il y a des accidents qui se produisent et qui entraînent la mort d'hommes qui entraînent des blessés et ces blessés entraînent même des infirmiétés Cette fois-ci nous avons résolu avec la commission nationale de prévention routière de déclencher cette campagne de sensibilisation au civisme routier pour que tout le monde puisse participer aux efforts de réduction sinon d'éradication des accidents sur nos routes Chériben Okende a martelé sur la courtoisie routière de tous les conducteurs mais aussi une grande prudence de la part de Piétan car la priorité n'est pas toujours synonyme de sécurité Les projets zéro trou dans la ville de Kinshasa ont été scrutés passés au plein fin par le corps de l'élite scientifique de l'IDPS dans le cadre d'une matinée scientifique l'élite générale de l'office d'ivoirier et drainage l'ingénieur Victor Tumba-Tchik qui a saisi cette occasion pour présenter également les routes déjà réhabilitées dans le cadre de ces projets explications Alain Bikai D'entrée des jeux le directeur général de l'office d'ivoirier et drainage OVD Victor Tumba-Tchik a tenu à rassurer l'assistance de l'effectivité du projet zéro trou et d'autres projets financés par le gouvernement selon Victor Tumba près de 6,697 kilomètres des routes revêtues seront réhabilitées dans le cadre de ces projets dans la ville de Kinshasa avec image à l'appui les DG de l'OVD a démontré que la première phase est déjà exécutée à 85% mais cela représente un pourcentage minime pour l'ensemble du projet nous gérons dans la ville de Kinshasa plus ou moins 3,600 kilomètres nous allons travailler sur ces 25,85 kilomètres ça vous donne à peu près 2% c'est-à-dire vous avez encore 98% c'est tout ce qui est en route en paix qui fait à peu près 2,900 millions qui méritent d'être travaillé c'est pourquoi j'ai dit le projet zéro trou est un objectif aujourd'hui on a travaillé sur 85 kilomètres en deux lots le premier lot est complètement terminé j'ai cité quelques années du premier lot nous sommes dans le deuxième lot où le financement est aussi disponible et pour lequel nous sommes en train de travailler parce que nous avons payé les entreprises vers la fin du mois d'octobre et les entreprises sont à pied d'oeuvre c'est vrai nous avions 6 mois à l'époque mais compte tenu du financement on a eu un petit glissement concernant la problématique des inondations dans la ville de Kinshasa à écouter le numéro 1 de l'OVD cela serait favorisé par les déficits de drainage d'eau et l'incivisme de la population les coordonnateurs scientifiques adjoints des corps de l'élite scientifique de l'IDPES professeur Raphaël Matamba expert en construction a salué l'intervention de Tomba qui a fait montre d'une certaine maîtrise de son secteur Et à Bukavu le gouverneur du site Kivu a officiellement lancé les travaux de modernisation du poste frontalier Ruzizi 2 on en parle dans ce reportage signé à Nassizudoumbo Les travaux de modernisation du poste frontalier Ruzizi 2 du côté congolais viennent d'être lancés avec l'appui de l'Union Européenne C'est là dans le cadre de la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tisséke de Tchoulombo celle des infrastructures frontalières à travers l'accord signé entre le gouvernement congolais et certains partenaires Ce macro-projet intégrateur consiste à construire un immeuble moderne qui abritera tous les services opérant au poste frontalier dont l'OCC DGDA DGM service de quarantaine animale et végétale ainsi que la construction d'un entrepôt public L'objectif est d'améliorer le commerce transfrontalier Notre collaboration avec le gouvernement du sud Kivu a été celle d'une équipe unie d'un processus d'appropriation positive des résultats du projet de la part des autorités provinciales et nous espérons que cela puisse devenir un outil de développement accéléré et inclusif pour la population du sud Kivu et des républiques démocratiques Le projet comme on le savait a connu beaucoup de défis depuis son insertion Ces défis sont dus par exemple à un agrément plus ou moins difficile à cause de l'environnement sanitaire du COVID-19 comme la fermeture des frontières et la réduction des échanges commerciaux Financés par l'Union Européenne à travers Trademark Africa pour un montant de 20 millions d'euros ces travaux seront exécutés par l'entreprise Yang Jing qui ont été favorablement accueillis par les opérateurs économiques du sud Kivu qui sont les premiers bénéficiaires Restons encore dans cette partie du tout national où un groupe de députés provinciaux vient de décider de décessuer les gouverneurs et tout son gouvernement en reportage Nous nous sommes retrouvés divisés par une personne que nous-mêmes nous avons édu mais la population du sud Kivu peut s'en féliciter parce qu'elle est restée inchangée L'honorable vice-président d'ici Mwaya Betaïtoumda a été entendue Il a présenté ses moyens de défense Vous avez suivi les points de presse que j'ai tenus dans lesquels j'ai dit que tous les membres sous pétition ont accès Nous avons donc présenté nos moyens de défense et à l'issue du vote l'honorable vice-président a été maintenu de nouveau à son poste de vice-président de l'ensemble de la commission de l'Assemblée L'honorable Kester également elle a été entendue par l'Assemblée plénière à l'issue de ses présentations de moyens de défense L'honorable Kester a été maintenu à son poste de vice-président L'honorable rapporteur à juin a été entendue et je pense qu'il y avait un certain nombre de finalistes présents Ils ont donc constaté que tous les membres du bureau les quatre membres sous pétition ont été entendus et à l'issue de leur présentation un vote est intervenu et chacun de ces quatre membres a récupéré son poste donc on a renouvelé la confiance à la personne de celui qui fait les postes sous pétition Bien sûr je voudrais porter à votre connaissance que le gouvernement Ngoa Bidjeté est répété démissionnaire Ce gouvernement a 48 heures pour remettre sa démission Le gouverneur sera d'un moment à l'autre notifié et il lui viendra de remettre sa démission aux frais du président de la République faute de quoi la démission sera constatée d'office Voilà donc pour ces propos Riqui Dans le reste de l'actualité les Thanksgiving cette fête des partages a été fêtée ici à Kinshasa une célébration organisée par la Chambre américaine des commerces on fait le point avec Severine Katanda Comme tout le 4ème jeudi du mois de novembre de l'année les américains à travers le monde célèbrent la Thanksgiving aussi populaire que la Noël aux Etats-Unis d'Amérique la Thanksgiving est une action de grâce qui consiste à réunir la famille amis et connaissances et dire merci pour tout ce qu'on a reçu des dieux Tradition respectée à Kinshasa ce jeudi 24 novembre 2022 à travers la Chambre américaine de commerce les autorités du pays les ambassadeurs le représentant des entreprises et les entrepreneurs se sont réunis à l'occasion pour célébrer la fête d'Eladen c'est une fête annuelle américaine qui simplement signifie que nous remercions la nature d'abord et nous remercions l'omnidance c'est un événement de remerciements les invités de la soirée n'ont pas manqué de mots pour saluer cette rituelle américaine et inviter les Congolais à l'unité qui était un événement de partage d'abord entre les différents membres mais une occasion aussi d'échange et qui a permis encore de renforcer des liens et de trouver encore des vecteurs de collaboration entre membres si je dois remettre ça dans un contexte congolais aux Etats-Unis c'est plus la Thanksgiving comparé à Noël donc voilà si je peux essayer de mettre ça dans un contexte congolais c'est l'équivalent de la fête de Noël effectivement c'est une occasion au moins une fois par an bien qu'il faut dire merci tous les jours mais là c'est vraiment un merci de réconciliation un merci vraiment d'unité cette rencontre organisée par la Chambre américaine de commerce que préside Lino Chimba a permis aux uns et aux autres de se mettre ensemble et envisager des projets de développement dans divers secteurs en République démocratique du Congo Matondo s'il faut le dire en Ingala merci le processus de consentement libre a fait l'objet des débats au cours d'un atelier d'échange organisé par les cercles pour la défense de l'environnement on fait le point dans ses reportages face à la presse José Mokendo a éclairé la religion de l'opinion nationale et internationale sur les allégations de Greenpeace qui cite la vice-primature de l'environnement et développement durable sa structure sédène ainsi que la société WWC ERA Congo dans un prétendu dossier d'accaparement de terres de communautés locales et peuples autochtones dans le territoire de Bassoco dans la province de la Tchopo le cercle pour la défense de l'environnement tout en invitant Greenpeace avec qui il a collaboré pendant longtemps à se ressourcer sur l'évolution de processus de consentement libre informé et préalable dans la concession forestière de conservation en République démocratique du Congo il ajoute par ailleurs l'insuffisance des ressources d'information de Greenpeace qui est mêlé à un comportement insinuant le souci de nuire la réputation de sédène le coordonnateur fustige le comportement réprochable de Greenpeace car il a banalisé les communautés en les traitant d'incapables de s'autodéterminer notez que le cercle pour la défense de l'environnement intervient dans toutes les étapes du processus de consentement libre informé et préalable mené par les sociétés qui sollicitent les services notamment ERA Congo WWC et d'autres afin de leur éviter de tomber dans les travers d'un processus bâclé qui n'aboutisserait pas au consentement libre informé et préalable de peuples de ces forêts allez pour refermer complètement c'était l'issue du journal les centres féminins Marie-Antoinette vient d'être dotée d'un lot des matériels médicaux la question d'améliorer la prise en charge des personnes vulnérables et vivant avec handicap on fait le point avec David Mouvinga dans ses reportages le centre féminin Marie-Antoinette vient de bénéficier d'une nouvelle acquisition en matériel et équipement médical et orthopédique dont de l'ONG américaine projet cure en faveur de la polyclinique de ce centre la remise symbolique de ce don a été faite par le ministre des affaires sociales modeste à la hiérarchie du centre Marie-Antoinette cette dernière n'a pas manqué de remercier le directeur général du fonds national de promotion sociale et de service Alice Mirimau dernièrement reconduite à ce poste par le chef de l'état pour son implication personnelle dans l'obtention de ce matériel grâce au patinariat avec l'ONG projet cure le centre féminin Marie-Antoinette qui bénéficie également de l'appui de la fondation Denise Niakeru Tshisekedi accueille les filles mères des personnes vulnérables et celles vivant avec handicap le ministre des affaires sociales a montré à cette occasion l'importance de ce geste qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme du fonds national de promotion sociale et de service ce geste intervient après celui posé à la clinique de la présidence de la république à l'hôpital de référence de Matala au Homme de Vieillard de Kabinda ainsi qu'à l'Institut national pour aveugles de Kinkole et de Mongafoula voilà il est pratiquement une heure passée d'un peu plus de 40 minutes ici dans nos studios merci de votre attention soutenue et merci également à nos équipes en régie à la rédaction spécialement à Louisette Ntzakala Ramadan Pouki Ritsi Katendi Joseph Nzindzo Ribin Kumbu Gileon Piana Romain Mbutin ainsi qu'Aridis Kitutu grâce à ce que nous avons pu vous informer l'information continue sur notre antenne en français également dans les autres langues nationales de votre choix le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 7h avec Sousine Gouy à la présentation et je ne me reste c'est plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à toutes et à tous au revoir Sousine Gouy Sousine Gouy